Musique Bonjour monsieur Bonjour madame, je viens de prendre des médicaments, tenez ça c'est l'ordonnance Merci Bécotier des brécanils je vais vous chercher cela Oui, d'accord Voilà, donc le médecin vous a expliqué comment l'utiliser ou pas ? Non Vous n'avez pas renouvelé votre ordonnance depuis le mois de mars ? Oui, c'est ça Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas utilisé votre traitement depuis plusieurs mois ? Mon asthme n'est pas très grave je pense Alors pas trop grave, c'est-à-dire ? La plupart du temps je vais bien, je respire bien Et quand vous n'êtes pas bien, que ressentez-vous ? Je me sens oppressé, vous voyez, j'aspire mal Du coup je prends celui-là, le bleu, ça me soulage très très vite Et d'après vous, pourquoi ça vous soulage ? Parce qu'il ouvre les bronches, non ? L'air entre mieux Oui, le brécanil est ce qu'on appelle un brocon dilatateur d'action rapide Il soulage immédiatement Et le Bécotide qui est sur l'ordonnance, ce deuxième médicament, à quoi va-t-il servir à votre avis ? J'ai vu que c'était un anti-inflammatoire, c'est ça ? Mais la plupart du temps, j'ai des bronches qui ne doivent pas être très enflammées Parce que ça ne me brûle pas dans les bronches Je me sens juste essoufflé, oppressé, voyez-vous ? Donc je prends le bleu, ça me soulage vite Mais selon vous, qu'est-ce qui provoque le resserrement de vos bronches ? C'est ça l'asthme, non ? C'est une crise d'asthme Et pour vous, l'asthme, c'est seulement quand on a une crise, si je vous suis bien Ben oui, sinon on va bien Oui, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est la cause de votre asthme La cause, c'est une inflammation Alors vous ne ressentez pas directement une brûlure Mais cette inflammation chronique, qui dure, qui est toujours là Va provoquer des sécrétions importantes qui vont boucher les bronches En fait, l'asthme est là, même si vous vous sentez bien, avec cette inflammation Moi je croyais qu'il fallait prendre des médicaments en cas de crise D'après vous, il faut prendre des médicaments même quand ça va bien alors ? C'est exactement cela Même quand ils ne se manifestent pas par des oppressions, par des gènes respiratoires L'asthme est là, en silence, avec cette inflammation C'est pour ça qu'il y a ce deuxième médicament, le Bécotide Oui D'accord, d'accord, d'accord Et donc, à votre avis, quel serait l'intérêt de prendre ce traitement anti-inflammatoire ? Éviter les crises, non ? Oui, être moins souvent oppressé Donc je pense qu'à ce moment-là, je vais peut-être prendre moins souvent le bricanilien Oui, c'est ça Vous avez bien compris le mécanisme de ce traitement Si l'inflammation est bien traitée avec le Bécotide Vous devriez avoir moins besoin de gérer des crises Oui, ce que vous me dites, ça m'arrange Parce que vous savez, prendre ce médicament sur les chantiers, ce n'est pas facile Oui, et en même temps, ayez toujours sur vous bricanil en cas de crise, on ne sait jamais Sachant que le but est d'en avoir besoin le moins souvent possible Vous devriez gagner en qualité de vie Comment allez-vous vous organiser pour penser à prendre matin et soir Bécotide ? Écoutez, je vais le poser dans la salle de bain, comme ça je suis sûr de le voir Et puis d'y penser Oui Ah oui, finalement, ce que vous me dites, c'est plus facile que de devoir prendre un médicament sur le chantier Parce que c'est un peu compliqué quand même Parfait Je vois que vous avez compris l'intérêt de prendre ce traitement Comment le prendre En plus, vous avez des bonnes idées Pour ce qui est de la manipulation des dispositifs Comment vous en sortez-vous ? D'accord, on va peut-être aborder la technique d'inhalation On va se mettre un petit peu à part, parce que là, il y a des clients D'accord, avec plaisir, madame Vous venez, vous passez par là Ok Ben non, je ne prends pas ça, je prends ma petite Voilà Je suis